Monsieur Diey, d'ici c'est bonjour. Oui, bonjour Madame Dettac. Vous êtes conseiller en gestion des organisations. Aujourd'hui, nous allons d'abord parler de l'emploi des jeunes. Le Sénégal est confronté à un problème permanent, je dirais, de l'emploi des jeunes et d'un chômage également chronique. C'est dû à quoi ? Oui, je pense qu'il faut d'abord essayer de contextualiser, se poser surtout la question de savoir ce problème-là, il a toujours existé. Et les politiques publiques qui sont mises en place aujourd'hui, plus particulièrement celles de l'emploi des jeunes, ont trouvé un problème récurrent. Et il y a aujourd'hui une réaction face à tout cela. C'est des actions hétérogènes qui ont été mises en place par l'État à travers plusieurs programmes. Et ils tardent à trouver la voie. Et cela peut s'expliquer. L'État ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde. Le marché du travail ne cesse d'augmenter. Il y a aussi un problème d'employabilité. Mais il fallait d'abord résoudre la première problématique, à savoir les 500 000 emplois qui étaient prédestinés en 2012, ça aurait dû boucher un gros trou et arriver à un équilibre. Donc il y a cette conséquence dans d'autres conséquences qui font qu'il y a des réactions qui se suivent. Et cette mise en œuvre pose des problèmes pour l'atteindre des résultats. Nous pouvons encore aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que début d'août, 500 000 emplois. Comment ? 300 000 à travers dans le secteur de l'agriculture, les 200 000 autres avec les autres structures. Maintenant, les 300 000 emplois, c'était pour le domaine de l'agriculture. 500 000 emplois en 7 ans. Mais quel est le bilan qui a été fait durant ces 7 ans ? Le résumé, il est tout simple aujourd'hui, pour ne pas vraiment rester dans un débat qui n'a plus fini. Aujourd'hui, le fait est que l'emploi des jeunes est une politique qui a été ratée par le gouvernement. Ce n'est jamais été reçu par aucun chef d'État depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, le blocus doit se trouver quelque part. Vous voyez, l'État est une continuité. L'État, comme il dit souvent, gouverner, c'est prévoir. Non, gouverner, c'est prévoir, oui. Gouverner, c'est choisir. Gouverner, c'est aussi orienter. Et il est inconcevable que, durant ce régime-là, surtout, le nombre d'emplois qui auraient dû être créés et qui peuvent être aussi créés, n'aient pas eu lieu pour des raisons politiques. Je pourrais expliquer ça ensuite. Mais le plus important, c'est que toutes ces structures qui ont été mises en place aujourd'hui, l'ADER, FONGIP, PRODAC, ANPEJ, etc., etc., L'État a mis en place ces programmes-là. Mais il n'y a pas l'impact. L'impact, c'est quoi ? C'est que cela aurait dû influer sur l'emploi des jeunes. Ça n'a pas eu lieu. Pourquoi ça n'a pas eu lieu ? C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales, parce que nous sommes aussi dans ce contexte-là, doivent aussi accompagner l'État. Parce que l'État est centraliste. Puisque l'État est centraliste, donc toutes ces politiques sont au niveau central. Et l'autre erreur qui a été commise, c'est encore de déconcentrer la politique de l'emploi en la mettant à la disposition des préfets et des sous-préfets, des préfets, je veux dire, à travers le pôle emploi. Comment voulez-vous que, d'une manière centraliste, les préfets encore coordonnent l'emploi des jeunes alors qu'il y a des collectivités territoriales qui sont censées être décentralisées ? Mais l'État doit se décharger. En se déchargeant sur ses services, sur ses représentants, le problème n'est pas réglé. Il faudrait que les collectivités territoriales aussi accompagnent volontairement l'État. Mais elles ne peuvent pas dire « j'attends les fonds de dotation, j'attends les fonds de concours » et chaque fois que l'État met en place une politique publique, elles croisent les bras et elles attendent. Ce n'est pas possible. Comment les collectivités locales peuvent-elles aider l'État dans le cadre de la politique de l'emploi ? Depuis la réforme de 2016, le terme territorial a été substitué à celle de local pour un peu arrimer avec l'acte 3 de la décentralisation pour le territoire, etc. Bon, maintenant, je disais que pour les politiques de l'emploi, l'État est centraliste. Et dans ce concept-là, il faudrait que dans les actions hétérogènes que l'État a mises en place, que ces actions puissent être relayées au niveau des collectivités territoriales. Moi, je pense que c'est une erreur que l'État confie les pôles d'emploi, en tout cas à la supervision des préfets. Parce que c'est toujours l'espèce centraliste. Et cet espèce centraliste, vous savez, un préfet, c'est un administrateur, c'est le commandement territorial. C'est vrai qu'il a toutes les informations qu'il faut pour la population, etc. J'aurais pu comprendre qu'au niveau des collectivités territoriales, et actuellement, c'est le moment, qu'ils puissent aussi intégrer ça dans le programme, qu'au niveau de chaque collectivité territoriale, qu'il puisse y avoir un bureau, qui sera le réceptacle de toutes les politiques publiques, plus particulièrement celle de l'emploi. On pourra, par exemple, l'appeler le bureau de l'emploi local. Ce bureau de l'emploi local, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir 20, 15 personnes. Il y a combien de chômeurs qualifiés ? Des juristes, des économistes, des planificateurs, qui sont là, qui ne font rien, et qui sont dans la même collectivité territoriale ? Ils peuvent servir. C'est la participation aussi citoyenne. Donc, une fois que le bureau de l'emploi local est institué dans chaque collectivité territoriale, il va servir de la collecte des données et des informations. Mais le bureau de l'emploi local, lui seul, ne peut pas faire tout ce travail-là. C'est pour cela qu'il devrait y avoir aussi un relais entre le bureau de l'emploi local et la population. Et comment ça va se passer de manière matérielle ? Le bureau de l'emploi local fait appel au chef des quartiers. Ceux qui ont les compétences, tant mieux. Ceux qui ne les ont pas, vont avoir des suppléants. Et ce sont ces relais, qui sont des espaces des quartiers, au niveau de chaque quartier, qui vont prendre les informations au niveau du bureau de l'emploi local pour arriver à la cible, à la population. S'il y a un pôle emploi quelque part et qu'il y a un recrutement de l'UCG ou bien pour des enseignants, etc., mais l'espace des quartiers pourra faire relier ces informations. L'espace des quartiers aussi ne servira à rien du tout s'il n'y a pas un développement de proximité. Parce que vous êtes dans un quartier, on vous dit qu'il y a un espace des quartiers, vous allez dire, ça c'est affaire de Makisala, ça c'est affaire de Songha, ça c'est affaire politique. Vous allez passer votre chemin. Donc s'il y a des projets territoriaux au niveau de l'espace des quartiers, les gens vont venir, les projets territoriaux au niveau de la santé, de l'éducation, du sport, les jeunes vont s'intéresser. Et puisqu'on avait dit que ces espaces des quartiers, ils sont déjà informés, ils vont donner les informations. Et ce sont ces informations collectées, parce qu'elles sont plus proches de la population, collectées au niveau des espaces des quartiers qui vont être consolidées au niveau du bureau de l'emploi local, de chaque collectivité, consolidées au niveau du pôle emploi entrepreneuriat et là le pôle emploi entrepreneuriat. On a tous les éléments. Imaginez le pôle emploi entrepreneuriat, un seul quartier s'élève, une association s'élève pour aller là-bas. Comment ils vont travailler ? Matériellement, c'est impossible. Ah, c'est ça. Avec le niveau de la technologie, l'information de la communication, ils peuvent même dématérialiser ça. Et ce qui fait mal aux jeunes, c'est que vous allez à la mairie de Dakar, mais il y avait un moment, on était au courrier, c'était le courrier numéro 2000. Les jeunes étaient là pour déposer, pour avoir des permis de conduire. Mais ils pouvaient dématérialiser. Si chaque jeune était resté dans son quartier, ça aurait pu se faire si chaque jeune s'était approché de sa mairie. Mais moi, je ne comprends pas comment. Là aussi, il faudrait que ce soit, qu'il soit binôme, qu'il se complète. Donc, il y a toujours un échec. Parce qu'il n'y a pas de connexion. Oui, on va dire que l'échec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réussite. Pourquoi ? Comme je l'ai dit tantôt, à cause des critères politiques qui priment sur les critères administratifs. Il y a les compétences. Si vous ne mettez pas les personnes qu'il faut, là où il faut, si une structure qui est censée embaucher des jeunes, vous la politisez pour que ce soit une niche pour un clientélisme politique, ça crée un problème. Si maintenant, les politiques qui sont mises en place par le gouvernement, par l'État, ne sont pas relayées au niveau des collectivités territoriales par des outils de pénétration, mais ça ne servira pas à grand-chose. Parce que les collectivités territoriales peuvent certes créer des emplois, mais à une échelle vraiment très, très, très petite. C'est une échelle très, très petite. Et puis, l'État n'est pas censé créer des emplois pour tout le monde. Mais ce qui a été fait, au moins, aurait dû pouvoir se faire. Et si ça a été fait, ça allait au moins réduire le taux du chômage. Et c'est maintenant qu'ils se lancent dans la réévaluation de ce qu'ils ont fait. Mais c'est ça l'échec, en fait. C'est un aveu d'échec. Parce qu'il y a une incertitude dans ce qu'ils font. Et c'est ça l'ambiguïté. Sinon, pourquoi attendre combien de neuf ans après pour faire un prône d'emploi ? Il fallait le faire depuis le début. Donc, selon vous, il faudrait supprimer carrément les programmes ? Non, un programme ne peut pas être supprimé. Parce que c'est arrimé sur un plan. Voilà, la politique publique est comme ça. Il y a d'abord un plan, et puis il y a les ministères sectoriels. Et puis à chaque ministère sectoriel, on remet un programme, un projet, etc. Mais si nous nous concentrons spécifiquement sur la politique de l'emploi, il y a un échec. Tout simplement, pourquoi ? Parce que les résultats attendus n'ont pas été atteints. Et dans son discours du Nouvel An, le chef de l'État a annoncé un programme d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales d'un montant de 114 milliards. Et vous pensez que ce processus de l'entrepreneuriat peut constituer un plus sur la réussite de cette politique de l'emploi ? Vous voyez, j'avais même oublié, l'ADER, Délégation à l'Entrepreneuriat Rapide, c'est comme ça qu'on appelle ça. Rapide, on a dit. Ça ne veut pas dire vitesse, mais rapide. Ça veut dire que les actions doivent être vraiment aller d'une manière très, très vite, avec une grande vitesse. Moi, personnellement, je n'ai pas vu ni les effets ni l'impact de l'ADER. Cela veut dire que cet entrepreneuriat-là est dédié à qui ? C'est dédié à une classe moyenne, mais en tout cas, pas pour la classe qui en a besoin. Parce que les systèmes qui sont mis en place pour demander un financement, comment un jeune qui n'a pas 100 francs pour prendre son café, vous lui demandez d'amener des garanties ? Comment ça se fait que l'ADER n'est pas dans les zones les plus reculées de la banlieue ? Les zones où les personnes ont le plus besoin. S'ils se limitent à aller dans les régions, c'est bien. D'accéder à certaines personnes aussi, c'est bien. Déjà, les formulaires, c'est compliqué, mais c'est ça le problème. Ils auraient dû territorialiser encore cette politique-là. C'est de ça que je parle. C'est les collectivités territoriales qui auraient dû s'approprier cela parce que le monsieur, il fait ce qu'il peut et il pense bien faire. Parce que c'est assez simple. Quand on vous confie quelque chose, vous pensez bien le faire. Mais des fois, ce n'est pas la bonne démarche parce qu'ils n'ont pas la stratégie de territorialisation qu'il faut. Et c'est ça qui manque. Et c'est là où l'État a fouté. Ça, il faut le dire. Parce que l'État est central. En étant central, il ne peut pas tout consolider en une institution. Même s'il faudrait décentraliser, il faudrait accéder à ces populations-là. Et vous ne pouvez pas accéder à ces populations si vous n'avez pas une démarche territorialisée pour collecter les informations, pour collecter leurs besoins. Et encore, cette cible, elle est différente. Parce que ce sont des jeunes qui n'ont soit jamais été à l'école, soit qui sont dans une situation précaire, dans une situation sociale à risque. Mais comment accéder à ces jeunes-là et comment faire que ces jeunes-là puissent accéder à l'ADER ? Je vous donne un exemple très simple. Dans la banlieue de Djedat-Tiarekaou, le quartier Léonan 1, mais même pour trouver les formulaires, c'était un problème. Il ne sait pas où ça se trouve. Ça, c'est un problème. Donc l'ADER, je comprends. D'ailleurs, le monsieur, lorsqu'on lui pose des questions, il s'énerve. Mais c'est là où il doit plutôt répondre parce que les gens ne comprennent pas. Pour lui, il fait un excellent travail. Il abat un travail avec le président de soutien. On ne sait pas pourquoi. Mais sortez et demandez à 100 personnes que vous rencontrez. Est-ce que vous avez bénéficié d'un financement de l'ADER ? Ils vous diront tout simplement non. Et pourtant, ils sont en train de financer. Mais ils financent qui ? Même s'ils sortent les listes, oui. Mais ils financent qui ? Il faudrait que ce soit un impact des startups et consorts. C'est bien. Mais ces jeunes-là dans la banlieue, ces jeunes qui sont dans les villages, mais ils ne savent même pas ce que c'est que l'ADER. Maintenant, l'entrepreneuriat, c'est vrai, c'est une chose qui est personnelle. Il faudrait une formation. Il y a des gens qui sont entrepreneurs sans pour autant avoir été à l'école. Il faudrait juste les encadrer. Mais vous ne pouvez pas les encadrer si à la base, vous n'avez pas les informations qui concernent un type de population parce qu'il faut s'adapter à la complexité sociale de chaque territoire. Le monsieur qui est à Dakar, qui habite au Point E, qui veut ouvrir une startup, voulait financer 15-20 millions. Alors que le fou-tanké qui est à Waoundé, il a deux vaches, il veut une bergerie. Mais comment vous voulez que ce soit équilibré ? Il n'y a pas d'équité territoriale. Donc, si ce n'est pas décentralisé et qu'il n'y a pas cette territorialisation par l'âge, ce n'est pas territorialisation, j'entends le fait que l'on puisse prendre ces actions-là et les déplacer au niveau des collectivités territoriales. Et les collectivités territoriales à leur niveau servent aussi de relais avec les populations. Et entre les populations, maintenant, il va y avoir ce qu'on peut appeler un espace où il va y avoir un développement de proximité pour que la population puisse venir s'enquérir de ces informations-là. Et ça va être remonté au niveau de la collectivité territoriale et consolidé au niveau du pôle emploi et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, vous allez là où on donne les financements pour les études. Mais ils vous disent qu'il faut aller au pôle emploi. Où est le pôle emploi ? J'aimerais bien, comme ils disent, dans les 46 départements au sein du pôle emploi. Parlons à présent du loyer. Une véritable épine également. Donc, aujourd'hui, les bailleurs se plaignent, les locataires également se plaignent. Où est-ce que cela fait défaut, selon vous ? C'est complexe. C'est très complexe dans le sens où l'État ne veut pas... Et l'État est rétif à se saisir d'un sujet qui peut le rendre impopulaire. Parce qu'il y a les élections qui approchent. Le prévisant avait même promis un organe de régulation. Il va le faire. C'est une promesse. Donc, voilà. Tout le monde attendait ça lors de son discours. Mais vous savez aussi que le pouvoir, c'est des fois contourner les questions gênantes pour essayer de discuter sur des concessions et voilà. Et attendre que ça se passe. Parce que l'enjeu est là. Mais la réalité est que les Sénégalais, le Sénégalais qui se permet de prendre un appartement de 300 000 francs, celui qui se permet de prendre un appartement de 500 000 francs, sincèrement, même ces appartements qu'il prend, les loyers sont déjà calculés suivant la surface corrigée. On ne parle pas de cela. Ça, c'est réglé. On parle de ceux qui sont dans des situations difficiles, qui peinent à avoir 1 000 francs, qui payent des loyers de 15 000 francs. Ça peut leur senser pour eux insignifiant. Mais c'est un problème. Ils vont vous dire que je paye 15 000 francs par mois, je paye 30 000 francs par mois. Mais c'est beaucoup. Mais vous prenez un ministre, un directeur, un chef de division qui prend un véhicule dont il n'a pas droit, il prend le carburant dont il n'a pas droit, il prend le budget, etc. Vous pensez que lui va se soucier de 15 000 francs, 20 000 francs ? C'est là le problème. Et ceux-là, ils sont dans des zones reculées. Ils sont au niveau de la banlieue. Ils sont au niveau des zones qui sont difficiles d'accès. C'est là où le loyer doit être régulé. Régulé, ça ne veut pas dire faire la police. Mais il faudrait qu'au moins, lorsque le président dit que la loi, c'est pour réduire, mais que ça puisse être réduit. Et là encore, mais qu'est-ce qui les empêche de recruter ? Qu'est-ce qui les empêche de faire appel à des cabinets ? Qu'est-ce qui les empêche ? Qu'est-ce qui les empêche ? Mais parce qu'il y a un lobby. Attendez, attendez. Non, 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 non. L'organe des régulations, c'est différent. Je vais y revenir. Mais le lobby qu'il y a, ça, il faudrait que les gens le comprennent. Ce n'est pas celui qui a sa charrette qui est en train de payer son loyer, qui a un immeuble. C'est ces bailleurs dont vous parlez. C'est qui ? Mais ces bailleurs-là, D'accord, d'accord. Oui, 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 oui. Oui, les privés, d'accord. Mais surtout, dans le public... Mais attendez, on ne va pas encore refaire l'histoire. Tout le monde sait ce qui se passe au niveau du Sénégal. Ceux qui ont des maisons, on sait. Bon, bon. Ce sera un débat vraiment passionnant si seulement on était en face d'eux. Sinon, des menés garawales, c'est ce que je ne veux pas faire. Bon, maintenant, l'autre problème, c'est qu'au Sénégal, selon la loi d'orientation de 2016, la loi d'orientation portant sur l'habitat social de 2016-31, un gap de 322 000 logements et que chaque année, il y a 5 000 qui viennent combler ce gap-là. Mais pour 5 000, pour arriver à 322 000, à Dakar, c'est plus de 180 000 unités en besoin de logement. Mais comment ce gap-là va être comblé ? Et là, puisque là où il y a manque, ça devient cher. C'est tout à fait... C'est ça le principe. Donc, l'État, à travers son programme Jéro-Bidonville, parle de 100 000 logements. Quels 100 000 logements ? Ça, c'est... Mais vous avez, vous, vu les 100 000 logements, même si ces 100 000 logements sont créés ? Ce qui sont les bénéficiaires ? Comment y accéder ? Etc, etc, etc. Vous savez, le Sénégal, il faudrait un fonds de solidarité nationale, comme il y avait en son temps. Qu'on puisse aider ceux qui sont dans des diffs. Parce que nous sommes un pays pauvre aussi. C'est pas l'Europe, c'est pas l'Amérique. Il faudrait qu'on puisse vraiment arriver à ça. Ce problème, il est beaucoup plus complexe que ça. L'organe de régulation ne servira aussi à rien si c'est pour faire un organe tout simplement. Il faudrait qu'il y ait des prérogatives de puissance publique. Je m'explique. Il faudrait au moins qu'on ait dans cet organe-là un magistrat, un greffier, un commissaire, un inspecteur des impôts. Ceux-là pourraient, par exemple, une fois qu'il y a une plainte, se déplacer à travers la commission et puisqu'ils puissent agir. Un monsieur qui se lève un beau matin qui augmente son loyer parce que la maison lui appartient. Il y a la loi des 4h21-21 qui réprime la hausse illicite. Le monsieur, il est à l'aise, mais s'il y avait l'organe de régulation, ils pourront se déplacer et lui dire, tiens, ce que vous faites, ce n'est pas conforme. Vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire cela. Et maintenant, pour qu'ils puissent agir. Sinon, ce sera un dortoir de dossiers empilés, empilés, empilés. Il va encore enrichir des personnes dans cette institution en organe de plus. Sincèrement, c'est ça. Et puis, ils vont faire des pôles emplois pour les logements. Mais ce n'est pas possible. Merci beaucoup, monsieur Yehdi Sissé. Oui, merci. Je vous remercie. Juriste de formation, conseiller en gestion des organisations.